Mathieu, parle-nous un petit peu de cette coupure. Pas de match pour les espoirs, comment tu les occupes ? La coupure est assez longue, elle dure 7 semaines. Ils ont eu une semaine de vacances la semaine dernière. Et là, on est parti sur l'individualisation. On est sur le développement du joueur pendant 15 jours. Il y a un match amical qui arrive déjà cette semaine contre Perpignan vendredi soir. Pendant 15 jours, on est un peu sur le développement de l'aérobie, le développement individuel du joueur. Et sur les 15 prochains jours, la préparation du match d'Albi qui arrive le 28 mars, on sera sur quelque chose de plus spécifique, un peu plus sur la vitesse. On essaie de les garder mobilisés, que ce soit le matin pour le centre de formation et les partenaires, et le soir pour l'équipe espoir. Le fait de mettre des matchs amicaux, ça permet d'avoir cette compétitivité. Il me semble qu'il y en aura deux. Ça permet de garder du rythme et d'aborder au mieux les cinq matchs qui nous restent sur la fin de championnat. D'accord. L'objectif, ça va vous permettre de revoir des joueurs, de faire tourner. Comment vous abordez ces deux matchs amicaux ? L'objectif de ce match amicaux, c'est de donner du temps de jouer un petit peu à tout le monde. Et ça permet aussi de garder un petit peu de rythme, entre guillemets, de retrouver du rythme pour tout le monde. Donc l'essentiel de ces matchs-là, c'est vraiment de voir tout le monde, de les essayer, de leur donner confiance aussi. Et le but, c'est que tout le monde soit mobilisé pour ce match d'Albi. D'accord. Les points forts de cette équipe de Perpignan ? Les points forts de cette équipe de Perpignan, je crois qu'elle est première en équipe élite. Donc c'est vraiment une grosse équipe. L'an dernier, on était chez eux, ça avait été très compliqué. Match au retour, on avait fait un autre match amical au mois de mars, où là on avait gagné. Mais voilà, ça reste une grosse grosse équipe avec une grosse densité. C'est quand même des gabarits assez puissants. Ça va vite. Donc voilà, c'est niveau au-dessus. Donc forcément, il y a pas mal de joueurs qui matchent avec l'équipe de Pro D2. Donc voilà, on espère quand même montrer un beau visage de cette équipe de Béziers, cette équipe Espoir. Et pourquoi pas essayer de faire qu'il y ait match. Justement, dans le cadre d'un match amical, on arrive à se fixer des objectifs ? Comment on fonctionne ? L'objectif, voilà, c'est vraiment dans un premier temps de donner du rythme à tout le monde. Après, forcément, ils sont compétiteurs, donc ils ont toujours envie de gagner. J'espère que ce sera encore le cas ce vendredi-là. L'objectif, c'est vraiment de préparer notre match d'albi. Donc ça reste un derby, c'est un match amical, ça reste un derby. Donc forcément, on a toujours envie de le gagner. Après, le résultat en soi, je ne veux pas dire qu'il n'est pas important, mais l'essentiel pour nous, c'est de voir tout le monde, de donner du rythme à tout le monde, et que tout le monde puisse s'amuser, puisse s'éclater en respectant les règles que les coachs forcément vont établir et de faire le meilleur match possible. Voilà.